AFP Oké Pyongyang, a affirmé M. Lavrov, au cours d'une conférence de presse commune avec son homologue japonais Taro Okono. En octobre, les marines des États-Unis et de la Corée du Sud ont effectué un exercice « naval commun », une nouvelle démonstration de force à l'intention de la Corée du Nord et de ses programmes nucléaires et balistiques. Cette semaine, le président américain Donald Trump a annoncé que les États-Unis avaient décidé d'inscrire à nouveau la Corée du Nord sur leur liste noire des « États soutenant le terrorisme » pour accroître la pression contre son programme nucléaire. Les Américains « semblent attendre que les Nord-Coréens perdent leur contrôle encore une fois afin de pouvoir enfin se tourner vers des options militaires », estime Sergei Lavrov. Les autorités américaines ont déclaré à plusieurs reprises que toutes les options, y compris l'option militaire, étaient sur la table, a-t-il rappelé. Le Japon soutient Washington pour sa part Le premier ministre japonais Shinzo Abe a annoncé début novembre que Tokyo soutenait « cette politique de Washington ». Il est nécessaire d'utiliser tous les moyens possibles en augmentant de manière maximale la pression sur la Corée du Nord pour mettre fin à son programme nucléaire et au lancement de missiles. C'est une menace sans précédent non seulement pour le Japon et la Russie, mais pour toute la communauté internationale. C'est absolument inacceptable, a-t-il souligné. La Corée du Nord avait tiré en juillet de missiles balistiques intercontinentaux a priori capables d'atteindre le territoire américain. Elle avait par ailleurs réalisé en septembre un sixième essai nucléaire. Sous-titrage Société Radio-Canada